Parfois, on se sent obligé de parler pour consoler l'autre, mais au fond, souvent, c'est pour, à cause de son propre malaise, c'est comme si on doit dire. Et juste d'être présent à une personne. Quelqu'un me disait dernièrement que ce qui l'avait le plus aidé, c'est une personne, une intervenante qui est passée à côté et lui a mis la main sur l'épaule en disant « Je pense à toi ». Ce n'est pas grand-chose, mais c'est énorme. Alors, quand c'est dit, c'est réservant. Alors, il n'y a pas tant de choses à dire, sinon d'écouter, permettre à l'autre de s'exprimer et, je dirais, permettre à l'autre de se répéter. Pour intégrer un deuil, la perte d'une personne significative, on a besoin de repasser l'événement plusieurs fois dans sa tête, dans son cœur, avant de l'intégrer. Et des fois, il y a des membres de famille qui me disent « Il me semble qu'il n'est pas normal parce qu'ils radotent » ou « Ils se répètent tout le temps ». Mais ce n'est pas pour rien qu'on se répète. On se répète pour intégrer. Et un jeune endeuillé qui a perdu sa jeune femme, un jour, qui me disait « Je me rends compte qu'à chaque fois que je viens vous voir, je vous répète toujours les mêmes choses ». Puis je disais « Bien, pourquoi que c'est comme ça ? » Bien, il disait « C'est comme si je passais le film, je repassais le film, je revoyais le film, qui était la fin de vie de son épouse, puis ça me permet d'apprivoiser le film. » Et ça, c'est le défi, je trouve, pour les proches qui écoutent. Donc, permettre à l'autre de dire, de redire, sans lui prescrire d'arrêter de parler de ça, puis de passer à autre chose. La personne endeuillée passe à autre chose quand c'est le temps.